Notre prochain invité est une chanteuse que je connais depuis beaucoup d'années et que Goofy aussi connaît depuis beaucoup d'années. True. Et elle vient de sortir son nouveau projet et on va la laisser nous en parler un peu. Donc, je présente Bella Forte. Bonjour, bonjour, bonjour. Avec tout un accent, j'aime ça. Yes, yes. Bella, comment ça va? Ça va super bien, ça va super bien. Ça fait longtemps, écoute. Ça fait une couple d'années. Tu me connais depuis, je pense, j'avais environ 10 ans avec mon frérot. Dis pas ça trop fort, dis pas ça trop fort. Well done squad. Est-ce que dans ce temps-là, tu chantais déjà? Mais non, non, non. Non, pas encore? Non, non, non. J'agacais mes frères et soeurs à la maison, mais ce n'était pas nécessairement encore des spectacles. Et puis voilà, performer vraiment. Donc non, j'étais plus à la maison en train de me pratiquer, disons. Elle agacait moi aussi parce que j'étais là aussi à l'époque. Yeah, I remember that, I remember that. Mais parlons un peu de ton parcours artistique. Comment Bella Forte s'est formée? Écoute, c'est vraiment intéressant parce que je suis allée dans une école secondaire qui me permettait vraiment de faire des spectacles et d'avoir carte blanche sur des programmations. Donc depuis vraiment l'âge d'environ 13 ans, je m'arrangeais pour former au moins un ou deux spectacles par année. Et puis, bon, où est-ce que je chantais, où est-ce que je faisais du mannequinat, où est-ce que j'animais également. Et puis un peu plus tard, vers le cégep, là j'ai commencé à faire des concours, cégep en spectacle, etc. Et puis vraiment perfectionner ma voix aussi, prendre des cours de chant et tout. Et puis voilà, donc éventuellement, j'ai décidé de... T'as fait le saut. Ouais. T'as fait le saut. Mais de ce que j'ai pu comprendre, toi, tu voyages pour faire des spectacles. Oui, bien écoute, dans le fond, l'opportunité que j'ai eue en 2018, c'est... Ah non, pas en 2018, parce qu'on est en 2018 plus tôt. Tu viens d'avoir l'opportunité. Je viens d'avoir l'opportunité, scoop. Non, non. Plus autour des années, en fait, de 2014, j'ai eu l'opportunité de travailler en fait à Hong Kong et Singapour. Wow! Ouais, c'est quand même extraordinaire. C'est quoi le vibe? C'est-tu des shows de... c'est des quoi? C'est des shows d'hôtels? C'est des shows de... c'est quoi? C'est quoi des... Oui, en fait, c'était des contrats dans deux hôtels cinq étoiles. Et puis c'était un contrat de quatre mois, l'autre de trois mois, où est-ce que tu chantes six soirs semaine. Et puis voilà, environ deux heures, deux heures et demie par soir. Wow! C'est des gros contrats. Puis remettre en contexte, c'est comme le show... quand tu vas en voyage à l'hôtel, c'est comme le show de fin de soirée que les gens de l'hôtel viennent voir? Ben, ouais, en fait, c'était deux contextes différents. Le premier à Singapour, c'était dans le gros hall d'entrée. Donc, tu sais, on s'entend là des plafonds énormes et puis bon, tout est de marbre. Donc, quand les gens arrivent pour mettre leur bagage, etc., il y avait une sorte de lounge ouvert. Donc, c'est là que je performais vraiment piano, contrebasse et moi. On faisait vraiment plus du jazz et tout. Et je suis allée rencontrer les musiciens là-bas. Donc, vraiment, je suis partie avec mes deux valises et puis j'ai dit, bon... Attends, t'es juste partie? T'es partie par toi-même, là? Avec tes deux mains, tes deux pieds. T'étais fâchée avec qui? T'étais fâchée avec qui? Ouais, ouais. On t'a mis dehors? J'étais pas fâchée. Non, vraiment pas, mais c'est vraiment... L'opportunité était là et je me suis dit, écoute, si je le laissais pas, je le saurais jamais. Donc là, c'était le premier contrat. Et le deuxième, voilà, c'était un peu plus, encore une fois, dans un hôtel 5 étoiles, mais c'était, en fait, le bar et le restaurant de l'hôtel. Donc, ça s'appelait le Shangri-La de Hong Kong. Et dans le fond, de 8, c'était de 8 jusqu'à à peu près minuit. Donc, de 8 à 10, c'était vraiment plus smooth, encore une fois, jazz and beat, etc. Et après ça, de minuit à une heure du matin, on devait comme faire monter un peu la... Quand même! C'est plus des touristes, c'est plus des locaux, c'est quoi le crowd? L'atmosphère pour que, justement, le bar fonctionne. Bien, en fait, c'est des hôtels 5 étoiles. Donc, oui, il y a des gens de la ville qui peuvent venir sans problème. C'est sûr que c'est cher, donc il faut quand même que tu as les moyens. Sinon, oui, c'est des hôtels où est-ce qu'il y a beaucoup d'expatriés, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent. Est-ce que tu as vu, genre, Kim Jong-il ou Xi Jinping ou Xi Jintao? C'est qui ces gars-là? C'est qui ces gars-là? Bien, Kim Jong-il, c'est le président. Les deux autres, les deux autres. Xi Jinping, man, c'est... OK, OK, laisse faire, laisse faire, laisse faire. Sinon, Bella, tu es venue nous présenter ton dernier projet, Hear Me Out. Oui, exactement. Pourquoi tu as besoin que le monde t'entende? Bien, écoute, tu sais, ça fait environ facilement 10 ans que je suis sur la scène montréalaise, que je performe un peu à gauche, à droite, à l'international également. Et justement, après mes contrats, je me suis dit, bon, est-ce que moi aussi, j'ai quelque chose à dire en tant qu'artiste? Parce que je n'étais pas très, très chaude à l'idée de commencer à parler de mes émotions, là. De t'ouvrir à des gens qui ne te connaissent même pas et qui vont te juger. Exactement. Mais éventuellement, je me suis dit, écoute, je ne veux pas être seulement connue comme une interprète. J'ai aussi ce besoin-là de créer. Et puis voilà, donc Hear Me Out, c'est vraiment une... C'est la pièce titre du EP qui est tout simplement, pour moi, une façon de dire aux gens, écoutez, je suis là, je suis présente, je suis là pour rester. Et puis, give me a shot. Yeah, give me a shot. No doubt, no doubt. Qu'est-ce que tu penses de toutes les... Qu'est-ce que tu penses de toutes les émissions à la télé comme La Voix? Et pourquoi, toi, tu ne voudrais pas participer à des émissions comme ça? Bien, écoute, ce serait mentir de dire que je ne voulais pas ou que je ne voudrais pas. J'ai déjà fait quelques auditions. Des auditions, OK. Parce qu'en fait, tu sais, ça reste une plateforme que, bon, si ça fonctionne, tu as quand même une très grande visibilité. Donc, je ne suis pas contre ces émissions-là pour autant. C'est sûr que, bon, en connaissant des gens qui ont passé par tout le processus et qui sont, en fait, qui sont allés quand même assez loin, on voit qu'il y a une certaine mainmise après sur l'artiste, dans le sens qu'ils ne peuvent pas nécessairement faire ce qu'ils veulent. Ils ont une redevance à l'émission qui a fait, exactement, qui a mis en oeuvre cette émission-là. Donc, c'est sûr qu'il y a comme une certaine contrainte que, quelque part, je suis un peu contente de ne pas nécessairement les avoir faits. Est-ce que c'est quelque chose que je ne ferai pas dans le futur? Je ne sais pas. Je ne mets pas un nom complètement. Mais je ne suis vraiment pas contre. Je me dis, tu sais, il y a tellement d'artistes au Québec, tellement d'artistes un peu partout. Donc, si c'est une plateforme qui peut permettre à ces gens-là de se faire connaître et puis de développer leur talent, pourquoi pas? Hear Me Out, ton dernier projet. Là-dessus, je regarde le track listing. Il y a Go, Hear Me Out, Sunshine, Where Did The Love Go, featuring Karma Achika. Comment tu as rencontré Karma? Écoute, Karma, c'est vraiment le fun parce que j'ai travaillé avec lui sur son premier projet, Diasporama, je pense. Donc, le premier album qu'il avait sorti, il m'avait entendu dans un bar et puis il m'avait dit, écoute, j'ai besoin de choristes pour mon projet live. Est-ce que ça te dirait de performer? Puis j'étais comme, oui. Et puis finalement, bon, c'est super bien entendu. J'ai fait quelques spectacles avec lui. Donc, quand le temps est venu d'écrire cette chanson, qui parle en fait d'une relation qui ne fonctionne pas, je me suis dit, bien, c'est sûr qu'il y a toujours des chansons un peu R&B où est-ce que la fille se plaint, là, c'était pas le fun. Le gars a décidé de partir et tout. Nia, 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 nia. C'est pas vraiment comme ça, mais bon. Sorry, sorry. Donc là, je me suis dit, ce serait vraiment cool d'avoir vraiment aussi l'opinion d'un gars, en fait. C'est l'approche du gars dans ce track-là. Puis Karma m'a dit, bien oui, il n'y a pas de problème, donc on a fait ça ensemble. Donc, c'est la perspective d'un homme. Exactement. Nice, nice, nice. Sur la relation. Nice, nice. Et aussi, avec qui tu collabores sur cet album-là? Écoute, c'est vraiment, encore une fois, j'ai été très chanceuse et, comme on dit, blessed, parce que c'est pas un projet que je pouvais faire seule. C'est quand même très gros. Oui, c'est quatre chansons, mais quand même toute la préparation, etc. Donc, je me suis entourée de Gabrielle Vinoela Pelletier au niveau de la composition musicale, parce que j'ai écrit les paroles, mais au point de vue musique, j'avais besoin d'un peu d'aide. Ensuite de ça, Joel Campbell, qui en fait a travaillé avec Tina Turner et puis Janet Jackson, qui a fait tous les arrangements des chansons. Et lui, il fait quoi? Lui, en fait, je l'ai rencontrée parce que je chante également dans une chorale qui s'appelle Imani Gospel Singers et c'était le directeur musical. OK. Et puis, encore une fois, j'ai usé d'un coup d'opportunisme et je me suis dit, tu sais quoi, je sais que, bon, j'avais vu sa feuille de route, comme on dit, et puis on travaillait sur un album avec la chorale et puis je me suis dit, je pense que ça vaut la peine de au moins lui demander s'il serait intéressé à travailler avec moi. Et il a dit oui. Et je suis très heureuse parce que les arrangements sont vraiment, vraiment très beaux. Ensuite de ça, au niveau de tous les musiciens, je me suis entourée vraiment des, ouais, des tops au niveau du soul ici à Montréal. C'est des gens que tu avais croisés ou vus en spectacle? C'est certain, j'ai déjà travaillé avec eux. Donc, ils ont déjà été dans un de mes bands. Sinon, comme Alexandre Lapointe, qui est le leader de The Brooks, qui est aussi à la basse. Lui, dans le fond, c'est juste, bon, on se voyait dans des spectacles sur Facebook et tout. Puis quand j'ai fait le projet, j'adore comment il joue. Donc, je me suis dit, I'm doing soul music. I need a bassist. Et puis voilà, il a dit oui. Andy Dacoulis, qui était le directeur musical depuis très, très longtemps de Corneille, à la guitare. Et puis Max Sinsalon au drum, qui a vraiment une feuille de route très, très, très impressionnante. Ce qu'on va faire, on va écouter un petit extrait de Hear Me Out. Et puis on va continuer avec l'entrevue. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 1strike, 2strike, 3strikes, 3strikes, your time is out. Hear Me Out, I'm free and I wanna be. Don't you dare, messing with the best of me. 1strike, 2strike, 3strikes, your time is out. 1strike, 3strikes, your time is out. 1strike, 3strikes, your time is out. 1strike, 2strike, 3strikes, your time is out. 1strike, 3strikes, your time is out. 1strike, 2strikes, your time is out. 1strike, 3strikes, your time is out. 1strike, 3strikes, your time is out. C'est quoi la note de cette chanson-là, Bella? Hear me out! Man, c'est le single, c'est le single de l'album. C'est nice, c'est powerful, ce que tu dis aussi, c'est solide. Donc, spectacle? Oui, bien en fait, là, c'est ça, je suis en train de préparer tout mon été. Il n'y a rien de scellé dans le béton parce que le lancement a vraiment pris une grande partie de ma vie. Mais il y a mon site web qui va, bien sûr, avoir toutes ces informations-là prochainement. Bellafortemuse.com Puis, en fait, présentement, c'est vraiment aller vous procurer l'album, en fait. Où ça? Là, présentement, il est partout en iTunes. Vous tapez mon nom, vous allez trouver Spotify, Deezer, Amazon, name it. On ne peut pas terminer sans parler des vidéos, du vidéo. Oui! Qui a été produit par un réalisateur qui est devenu souvent sur le corner. Oui! Carlos Guerra, comment t'as croisé Carlos? Bien, ça, c'est à cause de Karma. Parce que Karma... C'est le Karma ou tu parles de Karma? Non, de Karma. Non, non, non. Elle était pas mal. Non, c'est Karma parce que je me cherchais, justement, un réalisateur pour faire le premier, mon premier vidéoclip qui est, en fait, le vidéo sur Hear Me Out. Puis, voilà, il m'a parlé de Carlos. Il m'a dit, écoute, tu sais, avec ton style et tout, il est quand même, il a des bonnes idées, il est professionnel, etc. Et puis, je pense que ça va vraiment comme personnalité-wise, ça va vraiment comme méché. Puis, je lui ai dit, bien, écoute, pourquoi pas? Il m'avait proposé d'autres personnes aussi. Mais je me suis dit, lui, il était comme... Il s'est pas trompé. Pardon? Il s'est pas trompé. Il s'est pas trompé. Donc, là, c'est sûr que là, vous avez juste vu le petit teaser qui est en train de faire la promo du lancement. Je devrais le lancer officiellement d'ici une semaine. Question de garder un petit buzz. Et puis, non, le vidéo est vraiment le fun. C'était bien, je sais, en tout cas. Juste le teaser, il est très prometteur. Sinon, si on veut te rejoindre, comment on fait pour te rejoindre? Encore une fois, bien, c'est le site web. Toutes les informations sont là. Belafortemuse.com Info à commercial Belafortemuse.com Pour courriel. Et puis, voilà, je suis sur Instagram. Je suis sur Facebook. Je suis sur Twitter. Name it Belaforte. Vous allez me trouver. Pour terminer, j'aimerais que tu racontes une histoire sur Goofy. Wow! Raconte comment il est cochon. On est prêt pour le thé. Raconte comment il se décrotte le nez tout le temps. Raconte ça. Je veux que tu racontes une histoire. Malgré qu'elle m'a vu grandir quand j'étais jeune et tout, elle sait très bien que je suis... Tu sais, je serais toujours un petit garçon bien élevé. Oui! Élevé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il part comme si on ne le connaît pas. On ne comprend pas. Il n'y a pas d'histoire. Sinon, merci Bela d'être venue. Oui, on va arrêter ça comme ça. Oui, on va arrêter ça là. Parce que... Sinon, merci d'être venue. Merci à toi. La porte est ouverte n'importe quand. Tu venais sur le corner. Et quand le single sort, le vidéo complète, on va le poster sur notre page. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, faites du bruit pour Bela Forké! Sous-titrage ST' 501